Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, je vous rappelle le principe, enfin, je confesse sur la chaîne au niveau des abonnements, aujourd'hui on est 90 abonnés, à 100 abonnés, il y a une carte cadeau de 50€ à gagner, Google, Amazon ou autre, donc tous les 20 abonnés, il y a une carte cadeau, donc la prochaine est à 100, aujourd'hui on est 90, il y en a une à 120, 140, etc. Voilà, sans plus tarder on va passer au sujet de la vidéo, Antoine Griezmann, en effet j'ai décidé de parler d'Antoine Griezmann, ou Griezmann, on sait comme vous voulez, parce qu'aujourd'hui, Antoine, pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'aujourd'hui c'est un maillon essentiel de l'équipe de France, c'est que clairement, une bonne performance de l'équipe de France en Coupe du Monde et en Russie cet été passera par un bon Antoine Griezmann, aussi parce qu'on parle beaucoup de lui actuellement dans l'actualité transfert, et enfin parce qu'il prépare une finale de Europa League face à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il y a trois points qu'on va aborder, enfin trois points principaux, après peut-être qu'il y a d'autres points qui seront abordés également dans la vidéo. Donc d'abord, Antoine Griezmann, comme on le sait, c'est un joueur qui est d'origine française, mais qui a fait toute sa formation en Espagne, la Real Sociedad, plus exactement, avant de, ou la Real Sociedad, on va dire éclatée aux yeux de l'Europe, avant de rejoindre l'Atletico, et aujourd'hui, donc l'Atletico, pour lequel il a quand même fait deux finales, une finale de Ligue des Champions, pardon, parce qu'il en a fait une, qu'il a perdu, d'ailleurs, malheureusement. Et Antoine Griezmann, aujourd'hui, il a teasé les convoitises, parce qu'il fait partie, on va dire, des joueurs un petit peu bankables, de par ses performances sportives, mais aussi parce que c'est aujourd'hui une valeur montante en termes marketing. Il a déjà fini troisième du Ballon d'Or, d'ailleurs, les incontournables de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc, il a déjà un poids sur la planète football de reconnu, on va dire, et aujourd'hui, il attire les convoitises du FC Barcelone. Donc, il faut savoir que Griezmann, pour rappeler, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, l'été dernier, avait parlé sur le plateau de Quotidien animé par Ian Barthes, en disant qu'il souhaitait éventuellement rejoindre Manchester United. Finalement, ça ne s'est pas fait, il s'est excusé, il avait été un petit peu en froid au début de cette saison, au début septembre, avec les supporters de l'Atletico, avant de dire clairement dans les médias qu'il pensait peut-être, ou que c'était à peu près à décembre, qu'il pensait peut-être à quitter l'Atletico pour la saison suivante. Mais, quoi qu'il en soit, qu'il prendrait sa décision rapidement avant la Coupe du Monde, parce qu'il ne voulait pas être embêté par ses problèmes de transfert. Donc, tout ce qui est quelque chose qui est tout un fond d'honneur. Griezmann a une clause de 100 millions d'euros. Donc, j'ai envie de dire, dans le foot actuel, c'est bas, 100 millions d'euros. Et l'Atletico est disposé à le laisser partir pour ses clauses de 100 millions d'euros. Donc, qui s'est positionné pour Antoine Griezmann de source sur Manchester United, mais aussi le FC Barcelone. Manchester United avait à un moment les préférences d'Antoine Griezmann avant qu'il change d'avis, et qu'il décide plus de s'intéresser au FC Barcelone. Au FC Barcelone, peut-être parce que... Voilà, parce que je pense que le but d'un mec comme Griezmann, c'est clair, c'est de remporter des titres. Et si ça avait l'air d'être très clair dans sa tête très récemment, c'est-à-dire le fait de partir au FC Barcelone, il s'avère que, d'après plusieurs sources, maintenant c'est beaucoup moins clair pour lui. Et pourquoi c'est beaucoup moins clair pour lui ? Alors ça c'est mon avis personnel, à mon avis c'est parce qu'il se dit, Antoine Griezmann, qu'en fait, en allant au Barça, il va peut-être perdre quelque chose. Aujourd'hui, quand Griezmann joue avec l'Atletico Madrid, Diego Costa est à son service. Vitolo est à son service. Et tous les autres attaquants et tous les autres joueurs de l'Atletico jouent pour Griezmann parce qu'ils savent que c'est lui qui est apte à marquer et à faire les différences. Demain, si Griezmann va au FC Barcelone, Griezmann sera au service d'un homme que l'on connaît tous, Lionel Messi. Ça c'est la première des choses. Et personne ne prend la place à Lionel Messi. Zlatan Ibrahimovic, on a fait les frais. Neymar, quelque part, on a un petit peu fait les frais. On n'éclipse pas Lionel Messi quand on est à Barcelone. À Barcelone, on est chez Messi. D'ailleurs, pour la petite histoire, peut-être que vous le savez ou non, mais aujourd'hui c'est Messi qui fait un peu la pluie et le beau temps chez le Barça. Et quand un joueur, surtout d'envergure, doit arriver au Barça, Messi est toujours consulté avant que quoi que ce soit soit décidé. Et c'est Messi qui dit, très bien, j'aime bien ce joueur, on peut le faire venir, il peut jouer avec moi. Et donc là, je pense que Griezmann se pose des questions, il se dit, ah oui, mais du coup là, c'est clair que le Ballon d'Or dont je rêve, parce que je pense qu'il rêve d'un candidat au Ballon d'Or, ça va être plus compliqué si je joue avec Messi. Est-ce que Messi prend la place ? Et oui, c'est clair, Messi prend de la place, en même temps c'est le ou l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est clair, et au-dessus d'Antoine Griezmann, c'est une autre catégorie, Ronaldo-Messi, on est d'accord, c'est une autre catégorie, catégorie martien, dont personne ne fait partie. Griezmann est peut-être dans la catégorie juste en dessous. Et si on enlève Ronaldo-Messi, c'est peut-être Griezmann le meilleur joueur du monde. Mais, quoi qu'il en soit, je pense qu'il s'est rendu compte d'une chose, c'est que s'il allait au Barça, il devrait se mettre au service de Messi. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, il y a quand même un numéro 9 de poids au Barça. Bon, déjà, Messi est capable de faire 9 quand il en a envie. Et Messi, d'ailleurs, joue sur toute l'attaque. Il peut jouer à droite, à gauche, à gauche, partout, là-bas. Et surtout, il y a Luis Suarez. Alors, oui, Luis Suarez est en perte de puissance, mais ce n'est pas comme ça que Griezmann va le mettre sur le banc. Et au moment des grandes échéances, typiquement une demi-finale des champions ou quelque chose comme ça, l'entraîneur du Barça aura à faire un jugement entre Suarez numéro 9 ou Griezmann numéro 9. Et là, ça peut jouer sur la forme du moment. Donc, autant dire que Griezmann pourra rater certainement des gros matchs s'il n'est pas toujours au top. Et je pense que ça, ça lui met la pression et qu'il se dit « Ah oui, ben finalement, le Barça, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Parce que je pourrais y perdre. Je pourrais ne pas jouer certains gros matchs que je joue pourtant avec l'Atlético. Parce qu'à l'Atlético, je suis le titulaire incontournable. Donc, pour moi, Griezmann, à mon avis, est en train de se dire de rebrousser chemin, de rétro-pédaler. Et de se dire que finalement, aller au Barça, ça ne serait peut-être pas la bonne idée pour lui. Moi, c'est ce que je vois. Et du coup, on va arriver sur la finale d'Europa League. On sait que Griezmann est un joueur qui pense beaucoup. Et je pense que, eh bien en fait, ça peut le desservir grandement, Antoine Griezmann, et pour la Coupe du Monde, et pour cette finale d'Europa League. Cette situation, parce que justement, la Coupe du Monde approche. La liste de Deschamps, c'est le 17 mai, si j'ai bonne mémoire. La Coupe du Monde, ça doit commencer aux alentours du 15 juin, à peu près. Donc, il reste peu de temps maintenant, à peu près deux mois avant le début de la Coupe du Monde. La situation de Griezmann s'envenime. Il ne sait plus trop où il veut aller. Et ça, clairement, ça peut le faire psychoter dans sa tête. Il faut le faire qu'il soit, au moment de la finale d'Europa League, c'est-à-dire, est-ce que je dis adieu à Atletico ? Est-ce que vraiment, en fait, je vais rester à Atletico ? Je n'en suis pas sûr. Donc, il ne faut pas savoir dans quelle position être. Ensuite, au niveau de la Coupe du Monde, si sa situation traîne, c'est sûr que, pour tout ce qui est face de pool, il regardera les journaux avec insistance, avec ses histoires de transfert, à se dire, est-ce que je vais partir, est-ce que je ne vais pas partir. Donc, je pense vraiment que Griezmann est à un tournant de sa saison, actuellement, et qu'il a besoin, vraiment, j'ai envie de dire, de retrouver les bonnes choses du football, presque, et de ne plus être omnibulé par un départ, ou alors être capable de faire la différence, parce que sinon, il va, il perd beaucoup, Antoine Griezmann, et il pourrait, il perd sa saison, et il n'a pas gagné de trophée majeure, déjà avec son club, et peut-être que, parce que, vous le savez, Griezmann, avec Pogba, avec Loris, fait partie de la colonne vertébrale de l'équipe de France, et clairement, si Griezmann n'est pas bien, l'équipe de France ne sera pas bien. Voilà, donc, c'était mon petit avis sur le cas Antoine Griezmann, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, n'oubliez pas de vous abonner, comme je l'ai dit, on est 90 abonnés, à 100 abonnés, il y a une carte cadeau à gagner, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi j'espère rapidement vous retrouver pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, vos impressions, etc. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501